Hey what's up, c'est la regolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes Aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo Aujourd'hui je vais vous parler de l'une des histoires les plus sombres de YouTube Comme vous le savez probablement, la majorité des personnes qui sont sur YouTube Ou qui postent des vidéos sur YouTube, c'est pour partager ce qu'ils aiment au maximum de personnes Mais le problème c'est quand les statistiques et les vues montent très vite à la tête C'est ce qui arrive à ce YouTuber qui s'appelle IMJStation Et en fait ce mec là il était devenu tellement fou de stats, de vues, etc, etc Qu'il a même profité de la mort de personne Comme de sa copine pour faire des vues dessus en fait Alors est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de YouTube Jay a commencé les vidéos YouTube en faisant des vidéos prank où il appelait des... Des filles de joie, des... Après ça il a commencé à faire des vidéos 24h dans plusieurs endroits Par exemple 24h dans une tente, 24h dans un magasin, 24h dans une banque, 24h dans un commissariat Vous voyez qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus ouf en fait Et c'est ce que beaucoup de YouTubers font parce que c'est comme ça que ça marche C'est ce que la communauté veut, des trucs toujours de plus en plus fous Et c'est ce qu'il a fait du coup en faisant des vidéos plus dark et en s'intéressant aux vidéos horreurs en fait Ses vidéos aient commencé à déjà pas mal exploser avec ses vidéos 24h, etc, etc Il faisait des 5 millions de vues en une semaine Comme je vous l'ai dit, 24h dans une banque d'ailleurs Il avait eu pas mal de problèmes avec la police par rapport à ça Il était même passé à la télé américaine Et du coup comme il voyait qu'il avait pas mal de problèmes avec la police Il a décidé de changer de registre de vidéos, de thème de vidéos En faisant des vidéos 3am Que vous connaissez tous je pense Du coup il a commencé à faire des vidéos de malade J'appelle le père Noël noir à 3h du matin J'appelle un chat à 3h du matin Je fais une potion démoniaque à 3h du matin J'appelle Jésus à 3h du matin Jésus a dit on va se calmer Bref, et comme je vous l'ai dit Ça montait avec des challenges toujours de plus en plus ouf Avec des challenges, tout ça Bref, ça moi j'y vois pas de mal Parce que c'est du contenu divertissant C'est extrêmement bien fait pour certaines chaînes C'est cool Les gens aiment ça Du coup je vois pas le problème personnellement Sur ça il y a aucun souci C'est cool Au contraire même Je soutiens ce genre de contenu Mais il a continué ce genre de vidéos pendant 2 ans Jusque là aucun problème comme je vous l'ai dit Et puis il a fait une vidéo où il a dit à sa communauté Qu'il s'était fait cambrioler Cambrioler et agressé Et on le voit sur sa tête Qui a, ouais, qui s'est fait frapper le mec Sauf qu'en fait il semblerait que ce soit totalement faux Et l'une des possibilités en fait C'est que pendant un tournage de l'une de ses vidéos Ça s'est un peu mal passé Il est tombé ou il a fait une connerie Et du coup il a eu ce qu'il a eu sur le visage Mais il s'est dit Mais attends Vu que j'ai ça sur le visage Je vais en profiter pour faire une vidéo Où je dis aux gens Je me suis fait cambrioler On m'a agressé Ils étaient à 3h contre moi Je les ai tapé Et tout après ils sont partis Je pense que vous voyez ce que je veux dire La vidéo avait beaucoup plus de pubs Que les autres vidéos bizarrement Il y a aussi pas mal de phrases Où on dirait que c'est surjoué ce qu'il dit Du coup il aurait profité de cet accident Pour faire une autre vidéo avec une autre histoire Qui a rien à voir Pour faire plus de vues Là Bon on va dire Vas-y Il s'agirait de doser Mais vas-y C'est pas grave Tu joues pas avec la mort Vas-y y'a pas de soucis Le problème c'est qu'il va jouer avec la mort Juste après justement en fait Et ça je pense que c'est la limite C'est la limite à ne pas franchir Dans le divertissement de vidéos etc C'est le fait de jouer avec la mort Comme je vous l'ai dit Autant je suis totalement d'accord Avec tout ce qui est vidéo Où t'essaies de faire des séries Des trucs comme ça C'est grave cool C'est vers ça que ça doit aller sur Youtube Et c'est hyper stylé Tu vois y'a pas de soucis sur ça Mais La mort La muerte J'ai pas rêvé Y'avait un bruit là Bref Je trouve que Ça c'est la limite Et il faut pas jouer sur ça Toi je suis totalement d'accord Pour les personnes Qui font des vidéos Sur les morts Où Ça va être une vidéo Où t'apprends T'apprends une histoire Sur un criminel Par exemple Comme avec ma série Sur les céréales killers Où Quand t'es un mec Qui va réellement Essayer de contacter XXXTentation Pas pour se moquer Mais pour réellement Essayer de le contacter Et JayStation Justement Pour rapport à Jouer avec la mort Tout ça Il a fait la une des journaux Parce qu'il s'est moqué un peu De la mort d'un Youtuber Qui avait à cette période là Qui s'appelle Etika Ce Youtuber streamer Si je dis pas de conneries Il s'était suicidé Et il a fait une vidéo Et il a fait une vidéo En mode Oui alors là On va essayer de le contacter Avec une table de Ouija Limite sur un téléphone Tu vois Les applications de merde Sur l'appstore Ouija Ouija board app Tu vois En fait C'est du foutage de gueule Tu sais De un C'est pas le moment Parce que le mec Il vient juste de mourir En fait Donc c'est pas l'instant C'est pas le moment Pour faire une vidéo De divertissement sur ça Et de deux Tu fais pas de vidéo De divertissement sur ça Au pire des cas Tu fais une vidéo sérieuse Où t'essaies vraiment De faire le truc sérieusement Mais pas avec des réactions Sur faites Tu vois Après ça Il s'est fait arracher Par tout internet Et il a décidé De faire une vidéo Excuse où il est là En mode Oui mais vous savez Quand on est vraiment dépressif On est pas là A faire dix mille vidéos Sur sa dépression Parce que si vous faites ça C'est pour l'attention Moi par exemple Quand je suis déprimé J'arrête Alors oui Il y a des personnes Qui sont déprimées Parce que c'est à la mode Pour certains Mais il y en a beaucoup Pour lesquelles c'est pas le cas En fait Donc tu peux pas te défendre En disant ça Ça ne marche pas Bref Sa vidéo Excuse à JayStation Elle a pas marché du tout Vu qu'elle s'est prise Plus de 500 000 dislikes Et c'est pas fini Puisqu'après tout Si on a fait une vidéo Sur la mort d'un streamer Youtuber Pourquoi ne pas faire une vidéo Sur la mort de sa copine Le 26 janvier 2020 JayStation annonce A toute sa communauté Que sa femme Sa copine Enfin bref Vous m'avez compris Avec qui il a tourné Beaucoup de vidéos Et morte Sauf que Bah Elle est pas morte en fait Il a carrément fait une vidéo Je contacte ma copine morte Avec une table de Ouija Sauf qu'elle est pas morte en fait Le pire c'est qu'en plus Sur la vidéo Comme il y a Khalifa Ça se voit à 10 000 Qui simule de A à Z Tu vois Et encore plus Pendant sa vidéo Où il contacte apparemment Sa copine morte Il a l'air content Pour un mec Qui vient juste de perdre sa main Enfin je sais pas Autant toutes ses vidéos Où il contacte des trucs bizarres Des rituels chelous Tout ça Ça je Y a pas de soucis en vrai Tu vois C'est cool C'est drôle Ça divertit Y a pas de problème Il fait de mal à la personne Mais Là tu joues avec la mort Autant les autres vidéos Où il divertit En invoquant des trucs Je valide à 100% Tu vois C'est du divertissement C'est du cinéma Y a aucun problème Mais Il s'est aperçu que sa copine N'était pas morte Parce qu'elle a fait une vidéo Et il y a une chaîne Qui est sortie de nulle part Qui s'appelle Dream Team Où Bah il y a des vidéos De lui Avec sa copine Un mode web Salut les amis Alors là Vous êtes sur notre chaîne De couple Elle est passée à cette morte Moi je comprends pas Quelqu'un qui n'est pas Sans être là Bah il est pas là normalement Donc qu'est-ce qu'il fait là C'est que t'es là C'est que t'es pas là Mais que t'es là Je comprends pas En gros vous l'avez compris Il a simulé la mort De sa copine Pour les vues Et ça allait bien plus loin Que ça en fait Parce qu'il a carrément fait Une série Ma copine morte Genre en mode L'annonce La vidéo où il essaie De la contacter La vidéo où il est devant Une espèce de tombe Où il dit Ouais Voilà elle est là Voilà Il pleure et tout Alors qu'elle est pas morte Le truc c'est qu'au bout d'un moment En fait Les parents de sa copine A Jayestation On dit Écoute ça commence A nous saouler un peu Parce que tu dis Qu'elle est morte Alors qu'elle est pas morte Il y a des gens Qui nous appellent chez nous Il y a des gens Qui viennent chez nous Qui talkent chez nous Qui nous demandent Si elle est morte ou pas Tu vas dire sur ta chaîne Qu'elle est pas morte Sinon nous On va aller à la télé américaine Dire que t'es un gros mytho Bah du coup Il a dit sur sa chaîne Qu'elle était pas morte C'est vraiment C'est des fous en fait C'est des fous C'est des malades Ces gens Je comprends pas Comment est-ce que Tu peux Genre Je comprends pas Je vous jure Je comprends pas Comment est-ce que Tu peux simuler la mort De ta meuf Ta copine De ta femme Pour faire plus de vues Je comprends pas Le pire c'est que Sa chaîne partait bien C'était des contenus divertissants Il y a des personnes Qui peuvent ne pas aimer C'est pas ça le souci On s'en fout C'est du divertissement Il y a aucun souci Jusque là Mais de là à jouer Avec la mort des gens De faire croire Que ta copine est morte Que tu la contactes Avec son fantôme Que tu vas sur sa tombe Que tu te recueilles C'est parti vraiment Super loin Du coup ce youtubeur là C'est fait Cancel Il s'est fait Cancel de fou Et Après tout ça Il a dit C'est un énorme mensonge C'est pas un petit mensonge En mode Non c'est pas moi Qui mange les gâteaux Non non Il a menti sur la mort De quelqu'un quand même Tu vois pour des vues Il s'est fait Supprimer sa chaîne youtube Sa chaîne youtube S'est fait supprimer Alors qu'il avait 5,4 millions d'abonnés Le pire c'est que Son excuse Pendant l'une de ses vidéos C'était que Ouais mais En vérité Je l'ai tué quelque part Puisque Bah C'est comme si elle était morte Pour moi Vu qu'on s'est séparé Et tout Et Bah elle est morte Quelque part C'est Non Non Tu ne vas pas Nous arnaquer Vraiment sombre Vraiment très très sombre Cette histoire C'est que comme je vous l'ai dit Je pense que c'est pareil Pour beaucoup d'entre vous Autant tout ce qui est divertissement Tout ça C'est cool C'est du divertissement C'est comme un film C'est du cinéma Y'a pas de soucis C'est des petites conneries C'est des babioles C'est rien Tu vois Des trucs de rituels De ok Mais de là A mentir Sur la mort de quelqu'un Faire une série dessus Là ça va un peu loin Donc voilà Je voulais vous parler de cette histoire Parce que je trouvais que c'était hyper intéressant De vous en parler Tout ça malheureusement Pour un mensonge Qui lui pensait Aller lui faire gagner Beaucoup de vues Et ça a fait L'effet inverse En fait J'espère que vous aurez Kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un maximum de like Les gars Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouvel Et que vous kiffez D'ailleurs de la chaîne Si vous voulez plus de vidéos Sur la face cachée de Youtube Dites-moi dans les commentaires Bon là y'a pas de soucis Et puis voilà les gens Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et qu'il fait la vie Imaginez en fait Depuis le début Je suis mort Et toutes les vidéos Que vous voyez sur Youtube C'est des vidéos Que j'ai planifiées Ça serait vraiment flippant Ça serait vraiment flippant On va couper